Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui. On se retrouve pour notre jeu de cartes qui commence à être habituel. Deux cartes pour faire dix. Sauf que regardez, j'aimerais faire une petite variante au début. On rejouera à deux cartes pour faire dix après. Je sais que chez vous, il y en a plusieurs qui jouent à ce jeu de cartes et pour qui parfois c'est difficile. C'est encore difficile de mettre deux cartes ensemble pour faire dix. Si vous voulez jouer tout seul, c'est compliqué. Donc dans un premier temps, vous pouvez très bien sélectionner les cartes jusqu'à par exemple cinq. Et dans ce cas, l'objectif va être de trouver deux cartes pour faire cinq. Donc on va y jouer rapidement. Une fois que vous arrivez très bien à trouver deux cartes pour faire cinq, vous pouvez passer à six. Vous rajoutez les cartes six dans le jeu, les quatre cartes six, et vous jouez. Le but sera de faire six, etc. On peut monter sept, puis après huit, puis après neuf, et enfin dix. Si vous y arrivez déjà à dix, très bien. On va continuer à jouer à dix, il n'y a aucun problème. Donc on va jouer à deux cartes pour faire cinq. Cette petite variante. On va se contenter d'avoir deux points, ça suffira. Et après on jouera à deux cartes pour faire dix ensemble. La règle du jeu reste la même. On met trois cartes ici. Là le 1, le 4 et le 3. Et puis on va retourner une carte. Et on regarde, est-ce qu'avec la carte que j'ai retournée d'ici, je peux faire cinq en l'ajoutant à une des cartes qui est là. Non, je ne peux pas. Trois et encore un, ça fait quatre. Trois et encore quatre, ça fait sept. On peut vérifier, quatre, cinq, six, sept. Sept, trois et encore trois, ça fait six. Donc nous on veut cinq, ça ne marche pas. On la met dessous. On continue. Le 2, est-ce que le 2, je peux l'ajouter à une de ces cartes pour que ça fasse cinq ? Oui, trois et encore deux, ça fait cinq. Donc j'ai un point. Trois et encore deux, ça fait cinq. Je rajoute une carte ici, un 5. Et il me semble que j'ai gagné, puisque le 5, forcément ça fait cinq, c'est un peu notre joker. Et j'ai terminé. Vous pouvez continuer, vous voyez, je marque encore un troisième point. Avec le 5, j'ai un 4, 4. Je retourne une carte et je continue jusqu'à ne plus avoir aucune carte dans le jeu et toutes les cartes ici groupées par paire de cinq ou avec le 5 directement. Voilà. Normalement, le 5, les compléments à cinq, comme ça, ajouter deux cartes pour faire cinq, c'est quelque chose que vous devez maîtriser. Donc entraînez-vous si ce n'est pas encore le cas et puis vous montez la difficulté au fur et à mesure. À ces cartes, j'ajoute donc toutes les cartes au-dessus pour aller jusqu'à dix. Et je vais mélanger. Comme ça, on va faire notre partie de deux cartes pour faire dix. Comme on l'a fait ensemble, normalement, même si c'est compliqué pour toi, tu dois pouvoir suivre. Et essaie de te concentrer pour vraiment voir, avec dix, tu dois pouvoir y arriver, puisque si tu utilises tes mains, tu peux trouver la réponse très rapidement. Je vais te remontrer la technique pour trouver la carte qui va compléter une autre pour faire dix. Voilà. J'ai bien mélangé. Par exemple, on va prendre juste une carte comme ça, le quatre. Tu veux savoir combien il faut rajouter à quatre pour faire dix. Tu mets quatre sur tes doigts. Tu as besoin de tes deux mains. Hop. Tu mets quatre. Et tu regardes le nombre de doigts qui ne sont pas levés, le nombre de doigts couchés. Il y en a un ici. Et on sait que sur une main, il y en a cinq. Donc, cinq et un. Il y en a six. Six qui ne sont pas levés. Si je lève les six doigts, j'ai mes dix doigts de levés. Donc, quatre et encore six. Ça fait dix. Donc, si je trouve un six, je vais pouvoir la mettre pour que ça fasse dix. Avec tes mains, tu peux trouver facilement, car nous avons dix doigts. Allez, on va pouvoir jouer. Nous avons le quatre, le sept et le dix. Tu l'auras remarqué, on a gagné un point, puisque le dix nous permet de remporter le point directement. On rajoute donc la carte deux. Et on retourne. Alors, encore un point gratuit, le dix. On a déjà deux points aujourd'hui. Ça marche bien pour nous. Allez, avec le neuf. Est-ce que le neuf peut être ajouté à une de ces cartes ? Tu peux faire avec tes doigts, mettre neuf sur tes doigts, regarder combien de doigts ne sont pas levés, et voir si ça correspond à une des cartes qui sont ici. Je te laisse faire. Non, le neuf ne va avec aucune de ces cartes. On n'a même pas besoin de tester tout. On prend le neuf. On regarde, on met neuf sur ses doigts. Il y en a un qui n'est pas levé, c'est qu'il faudrait ajouter un. Est-ce que le un est ici ? Non. Neuf et encore un, ça fait dix. Il n'y a pas le vingt, donc on ne peut pas faire dix. On en prend une autre. Le huit. Je te laisse chercher. Oui, le huit et encore deux. Huit et encore deux, ça fait dix. Normalement, tu as mis huit sur tes doigts, comme ça. Et tu as vu que tu avais deux doigts baissés, c'est qu'il faut ajouter deux pour faire dix. Et donc, huit et encore deux, ça fait bien dix. On remet une carte. Encore un sept. Et on va voir. Oh là là, décidément, aujourd'hui, nous sommes vénards. Nous gagnons encore le joker dix. Nous avons quatre points. Il ne nous reste plus qu'un point à faire. Est-ce que le six peut aller avec une de ces cartes pour faire dix ? Eh bien, oui. Le six peut aller avec le quatre pour faire dix. Six et encore quatre, ça fait dix. Six et encore un, deux, trois, quatre. Quatre doigts que je relève. Six et encore quatre, ça fait dix. On a donc nos cinq points en bas. Toi, chez toi, si tu fais ce jeu, tu continuerais à jouer pour que toutes les cartes de ce paquet soient rassemblées par paire, pour que ça fasse dix. Voilà. Mais nous, on a terminé aujourd'hui. J'espère que tu commences à bien comprendre comment ça marche. N'hésite pas à jouer avec tes parents pour qu'ils puissent t'aider. Et sinon, à repartir depuis cinq, voire six, sept, huit, neuf, pour aller jusqu'à dix. Voilà. Eh bien, bonne fin de journée à tous et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada